Par contre, ici, la biopsie permet de faire le diagnostic. Voilà une image d'un émangeant rapidement progressif chez un nouveau-né qui est très volumant. À part les émangeants qui sont rapidement progressifs, on a les émangeants qui sont non-involutifs, qui sont présents à la naissance. Ils persistent et ne régressent jamais. Mais on dit qu'ils peuvent même s'aggraver, ils peuvent même continuer jusqu'à la puberté. Histologiquement, on dit qu'il y a une architecture lobulée avec des veines et des vaisseaux lymphatiques. Mais le seul traitement envisageable ici, on fait une excision chirurgicale, parfois une embolisation percutanée. Hormis les émangeants, on a les granulons pyogéniques. L'huile est connue sous le nom de botryomycom. On dit que c'est une tumeur vasculaire bénigne de la peau et de la muqueuse qui apparaît en quelques jours, voire quelques semaines. Elle peut aller jusqu'à l'âge des 6 ans ou bien jusqu'à l'âge adulte. Elle est souvent solitaire. Elle se localise au niveau de la tête et du cou. Elle n'excède que rarement le sentiment. La meilleure caractéristique, c'est qu'elle saigne au moindre contact physique. Donc, le diagnostic parle de la clinique et de l'anamnèse. La régression, elle est souvent exceptionnelle. Et dans le traitement, on fait un laser avec colorant percutané ou bien on fait une électrocautérisation. Le point 2, ce sont les formes anatomocliniques et le traitement. Dans les émangeants communs, comme on l'a dit, il y avait trois phases. La phase de croissance, la phase de stabilisation et la phase d'involution. Sur le plan clinique, c'est une tumefaction, sans battement ni frémissement, à la palpation. De consistance initialement élastique, non indurée, elle est non soufflante à l'hospiltation. Elle est des tailles, des nombres et des sièges qui est variable. Dans la plupart des cas, c'est un émangeant unique, mais les formes multiples également sont retrouvées. Sur le plan paraclinique, on peut faire une fibroscopie laryngique. On peut faire d'autres examens, tels qu'il y a l'IRM cérébral, l'échographie transfrontanélaire, un examen obstétalmologique et une échographie hépatique. L'évolution à la naissance, il peut être absent ou méconnu, mais dans la majorité des cas, ce genre d'émangeants régressent totalement sans séquelles. Mais il y a aussi une régression sous-titanée qui est retardée. On peut avoir une régression qui est beaucoup plus lente. Voici là quelques images d'émangeants communs, localisés au niveau du front, au niveau de l'endomène de la lèvre supérieure. Pour les émangeants congénitaux, on a une phase de prolifération intra-utérine qui représente environ 30% des émangeants divisé en deux catégories, telles que je l'ai dit. On a l'émangeant qui est rapidement involutif et les émangeants qui sont non-rapidement non-involutifs. Parlons de l'émangeomatose. L'émangeomatose, c'est une tumeur vasculaire qui est caractérisée par des émangeants cutanés multiples, progressifs à présence rapide, qui est associée à d'autres atteintes, à savoir les atteintes hépatiques, les atteintes pulmonaires, les atteintes digestives, ainsi que les atteintes térébrales. La forme grave, c'est l'émangeomatose militaire, qui est avec une atteinte multivisérale et un risque d'insuffisance cardiaque congestive chez le patient. Dans les formes syndromiques, on a le syndrome de Fagès, qui associe une anomalie de la force postérieure et des émangeomes qui est faciales, des anomalies artérielles intra- et extracrâniennes, des anomalies cardiaques, des atteintes oculaires et des anomalies qui sont sternales. Parmi les syndromes de... Toujours dans les syndromes de Fagès, les explorations, on peut faire une IRM cérébrale. C'est une facesse. Ah, facesse. C'est une facesse, oui. C'est la première. On peut faire un examen ophtalmologique et les co-coeurs. Les complications concernant ce syndrome, ce sont des complications cerebrales avec des AVC. On peut avoir une hémiparésie et des convulsions. Deuxièmement, on a le syndrome de Pelvis, qui associe un émangeome segmentaire de localisation l'ombre sacrée, une dysraphie médulaire et des anomalies anogénitales externes et vissées, bésico-rénales. À part les deux syndromes, on a le syndrome des sacrales, qui associe une dysraphie spinale, des anomalies anogénitales, des anomalies cutanées, des anomalies rénales et urologiques, ainsi que des enjeux de l'ombre sacrée. Dans les formes particulières des tumeurs vasculaires, on a l'hémangeome endothéliome caposiforme et les enjeux en touffe. Concernant les émangeomes en touffe, elle se présente sous forme d'une plaque rouge qui est infiltrée, mal limitée, associée à des papules rouges intenses d'aspects variables. On dit qu'elle est soit congénitales ou ague, elle est parfois douloureuse. L'évolution est chronique, lentement progressive. Sur le plan histologique, on a des petits amas capillaires qui sont dispersés dans le derme et l'hypoderme. Certaines touffes sont bordées par des fonds vasculaires avec des nombreux lymphaties qui sont dilatées. Parlons de l'hémangeome endothéliome caposiforme. C'est une tumeur vasculaire qui est rare, qui affecte la peau, les tissus sous-cutanés. Elle se présente sous la forme d'une masse sous-cutanée. Elle est proche de l'hémangeome en touffe, mais on dit que l'hémangeome endothéliome caposiforme est plus infiltrant. L'évolution est une sorte de produit coût régressif. Sur le plan histologique, c'est une architecture en îlot capillaire à la lumière réduite bordée des cellules physiformes. Les deux types de tumeurs, hémangeome en touffe et hémangeome endothéliome caposiforme, elles peuvent évoluer vers le syndrome des Casabac mérites avec association d'une thrombopénie sévère. Voici une image d'un hémangeome endothéliome caposiforme. Le traitement, pour les formes simples, souvent il n'y a pas de rétentissement fonctionnel. On fait juste une abstention thérapeutique et une surveillance clinique pendant les six premiers mois de vie. Mais pour les formes à risque vitales, là on est obligé d'hospitaliser le patient. On administre le propanolone. On débute initialement par 1 mg par kilo pendant une semaine et la dose est augmentée progressivement jusqu'à atteindre 3 mg par kilo pendant six mois. En cas d'échec au propanolone, on recourt à la corticothérapie générale, aux antimythotiques avec la bichristine. On fait souvent les lasers ou bien la chirurgie. Pour les formes ulcérées, on administre des soins locaux, des anthalgiques au besoin, des bétablocons topiques, on met des bétablocons perros ou bien des lasers en complément. Dans les formes avec risque fonctionnel ou esthétique, on donne le propanolone perros et on fait une corticothérapie intralusionnelle par rapport à la chirurgie. Dans le point 2, on va parler des angiomes et des malformations vasculaires. Les malformations vasculaires, ce sont des anomalies de la morphogénèse qui sont subdivisées en fonction des caractéristiques histologiques et hémodynamiques en trois groupes. On a les malformations afflux dans lesquelles on retrouve des malformations capillaires, et ma formation vénuse est lymphatique. Merci. Merci.